Famille, je vous ai toujours dit, le CNRD, c'est une machine de manipulation à ciel ouvert. Concernant les victimes de Caloum, l'explosion du dépôt, Famille, je vous ai parlé du tweet d'Alain Fouca s'adressant aux pays occidentaux d'apporter de l'aide au CNRD. Mais, je vous ai dit, c'est à partir de ce tweet qu'on comprend que ce qu'on dit aux autres et ce qu'on rencontre aux peuples de Guinée, c'est totalement différent. Le CNRD, quand il s'adresse à Alain Fouca pour convaincre la communauté internationale, on dit plus de 100 morts, plus de 500 blessés. Mais, lorsqu'il s'agit du peuple de Guinée, à la télévision nationale, on dit non, 24, près de 100. Mais, vous avez vu les sorties de Mourisanda, des autres. Je vous ai dit, c'est pire que ce qu'on nous raconte. Il y a eu beaucoup de morts. Mégigbegbe Farané. Vous avez vu l'ampleur du feu. Ça a calciné des gens. Mais, vous savez, la Guinée n'est pas comme les États-Unis. Voilà, ici, il y a les numéros où tout le monde est enregistré. Quelqu'un manque. Le gouvernement le saura les minutes que c'est. Mais, chez nous, ils ne le font pas. Au lieu de dire les vrais rapports au peuple de Guinée, on refuse de dire ce rapport. Et, d'après eux-mêmes, ils ont mis une comité de crise en place. Et, ce comité de crise, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pris la parole pour dire aux Guinéens, qu'il y a eu combien de morts dans l'explosion du dépôt, combien d'argent ont été collectés jusqu'à présent. Et, qu'est-ce qu'ils ont fait comme programme pour aider les victimes ? Non, jusqu'à présent. D'Ate Blala Oro, on ne parle pas de ça. On essaie toujours d'endormir le peuple. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas nous dire les vraies raisons. Ce qui a mené l'explosion du dépôt. Aujourd'hui, ce qui les intéresse, que voilà, les Guinéens mettent en tête aujourd'hui. Chèreté de la vie, si aujourd'hui tout est bloqué, l'incompétence du CNRD, il faut tout mettre sur l'explosion du dépôt. Voici ce que le CNRD recherchait. Là, on ne va pas parler de l'incompétence des bandits qui sont là. On va juste se focaliser, voilà, sur l'explosion du dépôt pour dire aujourd'hui, le pays, la déministration, les gens ne peuvent pas aller. Tout est bloqué, parce que tout simplement, le CNRD, ils sont à la base de tout. Ils sont à la base de tout. Et qu'on a fait, n'a rien à faire. Mettez les cœurs. Ouah Pompé, ouah Yensi Groupe Écuit. Et tamber Oro, peut-être que Moumou Minima, non, 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 voilà. Donc, j'étais en déplacement hier, à l'Amdoulilaï. Je suis bien rentré. Donc, leur mensonge, les journalistes sont en train de décortiquer cela. Et Raououle, CNRD, sortez, vous allez dire, au Guinée, au jour d'aujourd'hui, vous avez reçu combien des compagnies, des Guinées, les dons, pour les victimes de Caloum ? Mais tant que vous continuez à mentir, et nous, nous sommes là, les médias, pour vous démentir, Personne ne vous fera confiance. Aura voulu le faire. L'explosion, il y a eu des témoins. Il y a eu des témoins. Et vous ne voulez même pas qu'on parte sur ces pistes-là. Pourquoi l'État ne veut pas qu'on parle que, oui, il y a eu des lumières en l'air, et après ça, boum, le dépôt a explosé. Et les caméras de surveillance, les caméras de surveillance, qui a autorisé à ceux qui sont censés de s'occuper de ces caméras, de les arrêter, que je ne sais, pour des raisons de maintenance. Quelle maintenance ? Pour maintenir des caméras, on doit les couper ? Eh bien, ça sert à quoi, non ? Donc, voici toutes ces questions qu'on se pose. Et l'État guiné, personne ne vient nous... C'est-à-dire, expliquer au peuple, réellement ce qui s'est passé. Et pourtant, il y a eu plus de 100 morts. Mais on fait croire que non, c'est 24. Il y a des maisons qui ont été rasées. Complètement. On a vu les images. Mais au lieu de prendre ça au sérieux, ils ne le font pas, ils sont en train de nous tromper. C'est rentré, c'est sorti. Franchement, on n'apprécie pas cela. Deuxième bonne... Bon, ça c'est une bonne nouvelle, parce que quand il s'agit du pays, nous, c'est tout ce qu'on veut. Albarak. Quand on dit Albarak, encore, si Albarak est en Guinée, grâce à la politique de M. le Président Alpha Condé, Albarak aujourd'hui, ils ont fait un boulot de génie en 15 jours. Vous avez vu... Attendez, je crois que je dois voir les images. Minute la famille. Minute. On va partager, parce que Bandi et Tamber, ils peuvent nous faire taire. Et mon nom. Voilà. Soumaroufoumba, bonsoir à tout le monde. Vous avez vu ce que Albarak a fait en espace de deux semaines. On va partager maximum. Ça, c'est Albarak. Même le port de Conakry, avant le coup d'État, placé, premier presque, en Afrique de l'Ouest, dans la rapidité, ça, c'est grâce à Albarak. Ils ont vu que si eux-mêmes, là, ils ne se bougent pas, ça va ralentir, ça va ralentir leur business. C'est ça, la différence entre les compagnies françaises et les compagnies d'ailleurs. Vous avez vu Albarak. Ils se sont dit à les conteneurs et autres, là, les marchandises, ça nous concerne. Ça ralentit, nous perdons. Ils se sont bougés. Je ne sais pas les accords qui ont été signés entre le CNRD et Albarak, mais ça, c'est l'oeuvre de Albarak. Ils vont envoyer ces bateaux-citaines à travers ce site qu'ils viennent de monter. En 15 jours, on pourra servir les Guinéens maintenant. On n'a pas besoin, peut-être même s'ils vont construire des dépôts, mais comme les communicants du CNRD même, c'est des propagandistes qu'ils sont en train de construire des dépôts. ce n'est pas un dépôt. C'est des charges, plutôt, qu'ils sont en train de faire. Donc, on félicite Albarak. Sinon, Bolloré est là-bas, mais ce n'est pas leur problème. C'est pourquoi je dis les entreprises françaises, eux, c'est leur intérêt personnel. L'ambassadeur de France est là-bas. Tout ceci, ils ne viennent pas pour nous aider. Albarak qui est venu au temps du président Alpha Condé. Voici l'oeuvre d'Albarak. La différence entre les entreprises françaises chez nous, Total et Haute. Malgré que Total est là-bas, malgré Total avec ses milliards qu'ils font en Guinée, ils n'ont pas bougé leurs fesses. C'est Albarak qui vient de réaliser ça. D'ailleurs, même, ils l'ont fait sans bruit. C'est quand ils ont fini là-ménant, les Guinées sont au courant. Mais franchement, ils sont à féliciter. Ils ont fait venir des cargos, des experts turcs pour venir faire ce boulot. C'est pour encore dire à l'ambassadeur voleur de vin. Pour dire que la France en Afrique, c'est pour nous piller. Ils ne sont pas là pour nous aider. Voilà. Ça, on appelle ça partenariat gagnant-gagnant. Les Guinéens sont en difficulté. Albarak se bouge pour faire tout ça. Non, mais franchement, c'est à féliciter. Moi, je m'en fous combien ça va coûter ou pas, mais les Guinéens aujourd'hui sont en train de souffrir. Des gens vont passer 24 heures à l'attente même d'avoir 5 litres ou 20 litres d'essence. Mais les entreprises françaises, l'ambassadeur de France, voleur de vin, vous n'aimez pas qu'on vous appelle voleur de vin. Mais qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée ? Qu'est-ce que Total a apporté à la Guinée pendant cette crise-là ? Hein ? Vous disiez non ? On a entendu l'ambassadeur voleur de vin insulter, manquer de respect au président facondé. Voilà, les relations entre la France et la Guinée n'étaient pas au bon fils au temps du président facondé. C'est grâce au président facondé qu'Albarak est en Guinée. Ça, on appelle ça des entreprises qui viennent travailler chez nous gagnant-gagnant parce qu'ils ont compris l'ampleur de la crise Total pouvait déjà nous amener des bateaux Citén jusqu'à présent. Total avec ses milliards. Qu'est-ce que Total a fait pour nous ? L'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur voleur de vin. Si Total vraiment ils étaient là pour les Guinéens le bateau Citén serait déjà au port de Conakry. Mais ça c'est encore Albarak. Après c'est pour dire ah non le président facondé il a donné des marchés à tel tel ambassadeur voleur de vin. Explique ça aux Guinéens pourquoi jusqu'à présent Total n'a rien apporté pour soulager les Guinéens. La France qu'est-ce que la France a apporté pour nous ? Ambassadeur voleur de vin qu'est-ce que la France a apporté pour nous ? Parce que vous étiez contre le président Facondé il a donné des marchés aux Turcs Albarak ainsi de suite. Les Chinois la route nationale c'est eux. Qu'est-ce que la France nous a apporté ? Qu'est-ce que vous nous avez apporté on veut savoir ambassadeur voleur de vin lorsqu'au début du coup d'état vous étiez en train de dire oui nos relations voilà avec la Guinée le président Facondé a signé des contrats il a bien fait c'est l'importance qui est là aujourd'hui c'est l'importance qui est là donc au lieu de vous flanquer au lieu de parler de l'élection vous êtes là en train de soutenir ce poutiste vous ne parlez pas d'élection le retour à l'ordre constitutionnel et vous avez vu la différence maintenant entre Total ou Bolloré face à Albarak les turcs et comment on ne peut pas donner des contrats à ces gens là aurait été moi même tout ce que Bolloré a comme action je les rétige et donne tout à Albarak parce que ça on doit apprécier ça ce que les turcs ont fait aurait été moi ou allah tous les contrats de Bolloré j'annule tout et je remets à Albarak au moins les guinéens auront le carburant les jours à venir à travers l'action si c'était le gouvernement CNRD seul rien n'allait arriver voilà donc famille encore le CNRD on ne prévient pas le syndicat des enseignants non laissez-le comme ça je viens de le bannir moi je n'ai pas le temps pour les les brebis galois ici maintenant l'école comment on peut prendre des décisions hier les journalistes ont parlé hier il y a eu l'écho sur les réseaux sociaux vous avez pris une décision unilatérale pour dire voilà on va fermer l'école pendant telle telle période mais si tel est le cas pourquoi jouer avec les guinéens pourquoi attendre jusqu'à la dernière minute pour dire voilà nous nous avons pris la décision on ferme CNRD c'est là le problème avec vous il n'y a pas de sérieux vous n'avez aucune notion de la république à la dernière minute sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?